Salut, bienvenue dans Level 1. Arrête de me pousser, alors lui il est à la télé, il essaie de prendre ma place tout de suite. Pili, la tête dans les étoiles, vous pouvez le voir, il brille de partout, garçon, garçon brillant. Aujourd'hui on va tester Jet Force Jiminy, je vais tester Jet Force The Jiminy, moi je vais le regarder parce qu'il se sentait très seul en ce moment. Oui c'est ça, je me sentais un peu seul, non surtout c'est un jeu super mais il se joue à 2 ou à 4, mais aussi tout seul. Donc je vais commencer à jouer tout seul, c'est pour ça qu'il fait la gueule. Parce que moi je regarde Marcus jouer, et c'est pas le pitant. Mais tu es payé pour ça. Donc je vais m'adosser au fin fond de mon fauteuil et je vais te regarder jouer. D'accord, parce que les téléspectateurs eux ne sont pas payés pour me regarder jouer. Non, non, ils font ça gratuit. En plus ils payent, ils payent leur redevance. Donc voilà, c'est terrible. Ah là c'est un petit gars, il ne faut pas que je lui tire dessus, il faut que je le libère. On appelle ça des nounous. Alors regardez par contre l'autre là-haut, il vaudrait mieux que je le shoot. Mais c'est des nounous ou des mounous ? Des mounous, je ne sais pas, c'est très mal traduit. C'est traduit en français ce jeu, mais assez mal du coup, on ne comprend pas tout en fait. Mais en tout cas la traduction est un peu bizarre. Oui et puis dans ce jeu les fourmis sont très méchantes. Oui c'est vrai, alors dans la vraie vie les fourmis sont très gentilles. Exactement, on va faire de mal aux fourmis d'hier. Non, il ne faut pas, n'écrasez pas ces pauvres fourmis. En tout cas ça rappelle un peu Starship Trooper, ne serait-ce qu'à cause du costume du petit bonhomme là. Et des fourmis. Des fourmis et puis du fait que ça cartonne pas mal. Regardez, il y a les têtes qui volent carrément. Bon c'est que des fourmis mais quand même. Alors vous avez remarqué qu'à la fin j'arrivais plus à... Marcus, derrière toi ! Je vais y aller. A la fin je n'arrivais plus à tirer en rafale parce que mon arme surchauffe en fait. Donc au début on peut tirer quelques rafales et après il faut attendre que l'arme se repose pour pouvoir recommencer à tirer en rafale. Ah t'as vu il y a des trucs sur les cadavres. Ouais c'est de la glue de fourmis qui colle au sol. Alors regardez, je peux ramper carrément pour me faire discret. Oula, attention ! Oh ! J'ai failli tirer sur une victime innocente. Alors je peux me mettre sur le côté. Ça permet de viser plus facilement. Oh ! Regardez, il est en hauteur on le voit au premier plan justement. Je vais le descendre. Ah ! C'est qui arrive. Oh je t'en prie, qu'est-ce que c'est que c'est riguel ? Non rien, rien. Vas-y Marcus ! Bon heureusement que tu m'encourages parce que sinon ça n'irait pas. Donc voilà, j'ai ouvert deux petites portes donc je vais pouvoir y aller. Le but du jeu là c'est de récupérer les petites bestioles qui ont été capturées par les fourmis. Donc il y a une patte de fourmis. C'est tout ce qu'il en reste. Elle disparaît. Donc il faut rentrer dans les grottes, un peu se promener pour essayer de libérer des mounous, des bisounous. Des mounous. Un peu ça comme tu veux. Tout en frittant les autres saletés de fourmis extraterrestres je précise. Par le coup, les vrais fourmis c'est très gentil. Voilà, donc il est plutôt bien foutu ce jeu. Surtout ça faisait très longtemps qu'on l'attendait sur Nintendo 64. Mais car il y a un mais. Ça faisait déjà très longtemps qu'on attendait un jeu sur Nintendo 64. Mais car il y a un mais. Mais le mais, voilà, il a bien raison. La jouabilité n'est pas terrible. Alors c'est très étonnant parce que c'est fait par les gens de chez Rare qui sont quand même très très doués. Les champions de la jouabilité. Oui c'est vrai. Non c'est vrai en plus. Ils ont fait GoldenEye, ils ont fait Banjo et Kazooie. Donkey Kong 64. Quoi d'autre ? J'en ai oublié je ne sais plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas écouté. Ah si si. Di Kong Racing. Oui. Voilà donc vraiment c'est toujours des trucs super, vraiment très jouables et magnifiques. Donc là c'est beau, très bien foutu avec plein de bonnes idées mais pas très jouable. Vas-y fais la démo du mec qui tourne sur lui-même. Oui alors attends, quand j'aurai tué tous les monstres je pourrai faire cette démo. On la fera tous les deux, ce sera plus simple. Quand on sera tous les deux on pourra s'observer tranquillement. Là monsieur j'ai des monstres à fritter. C'est quelque gentil. Ah oui j'ai le droit de me baigner si ça me détend. Oui oui t'es le droit. T'es le droit. Entre deux trucs. Voilà regardez. Tac, 4, 3, 5, 5. Alors j'en ai 7 à libérer normalement. Donc là il en reste 2. Je en libère encore 2. Ah mais t'es pas obligé de tuer tout le monde. Il t'es pas obligé. Le tout c'est que tu libères les gentils là. Regarde. Plus qu'un. Plus qu'un. Alors l'autre je sais où il est caché. Il s'était caché. Donc il doit être quelque part par là. Il doit être caché dans une caisse parce qu'il l'enfermait dans une caisse. Si je me souviens bien. Oula. Donc voilà. Donc il y a des petites astuces comme ça parce que vous pouvez parcourir tout le niveau. Et vous dites mais il en manque un. Il manque une bestiole. Ah non c'est pas là. Et il est caché dans la caisse. Non s'il vous plaît. Ah oui c'est pour ouvrir. Oh là là. Je finis. En fait moi je suis subjugué quand Marcus joue. C'est incroyable tout ce qui se passe. Il n'y a pourtant pas de quoi être subjugué. En tout cas ça me tente. Il va chercher des monstres dans des caisses. Et puis il n'y en a pas en fait. C'est marrant il me semblait me souvenir qu'il y avait un monstre dans une caisse à un moment. Peut-être plus loin. Attends je regarde. Non non c'était la clé. Voilà c'est la clé qui va me permettre d'ouvrir le truc un peu plus loin. Donc pour le moment je vais remonter. Oh là là. Qu'est-ce que je fais ? C'est pas du tout. Tu t'ennuies Marcus. Tu t'ennuies. Tu les consfrites tous les deux. C'est drôle parce que vous n'aurez pas vu beaucoup du jeu. Non si si vas-y joue joue. Je connais encore un tout petit peu. Bon enfin en gros l'idée c'est il faut friter des monstres. Il y a quelques énigmes un peu malignes. Là je viens de trouver une clé. Ça va évidemment permettre d'ouvrir une porte. Donc évidemment il y a des trucs basiques. Mais il y a des trucs un peu plus compliqués que ça. Mais je te sens impatient. Donc on va jouer avec deux. Oui si allez tiens. Parle aux gens pendant que je me trouve des options. Alors Marcus 32 ans. Ah 33. 34 ans. Oups. Non mais je sais pas. Jouons donc. Attends attends il faut que je trouve des options. Donc il faut que je sorte. C'est pour ça que je te demandais de meubler. Mais c'est sympa de meubler à un moment donné. Je pense à rien. Il faut que je sois très concentré sur les menus pour arriver à sortir de là en fait. C'est-à-dire sauvegarder. Non. Non il ne le faut pas. Donc on va revenir au début de démarrage. C'est-à-dire nos têtes. Ah ça y est. C'est les deux héros du jeu en fait. On découvre de nouveaux héros au fur et à mesure. Au début on commence avec le gars qu'on a eu. Et après on peut jouer avec nous. Non pas avec nous mais avec son chien. Ou alors avec. J'ai pas de chien moi. Non mais le chien du jeu. Tu es fatigué. Pardon oui excuse moi. Donc lupus c'est le chien. Ne le prends pas. Prends une fourmi plutôt. Ça va être rigolo. Ça c'est pas lupus c'est Juno. Mais je l'ai pris. Ah pardon excuse moi. Voilà Vela. C'est la copine de Juno. Je réfléchis intensément. Et je dis non je vais prendre la fourmi. Bon allez vas-y prends la fourmi. Prends ce que tu veux. Mais appuie mon dieu. Oui oui bah oui. Attends tu m'as fait parmonter combien de temps. Oui c'est vrai. Et puis on n'a plus beaucoup de temps. Donc alors attends voyons voir. Type de bataille. On va choisir boucherie. C'est très bien. Le niveau Ritesa Rissorogis on appelle ça entre nous. On va le garder. Les armes. Armement lourd c'est parfait. En fait moi je préfère moyen. Tu préfères moyen ? Oui je sens que je vais te battre à moyen. Parce que tout à l'heure on a joué et il m'a battu avec lourd. Bon c'est vraiment pour te faire plaisir. Oui moyen c'est bien. Et t'as changé de radar ou t'as pris le truc pas dans le... Non alors regardez le radar c'est un autre radar. Moi je trouve ça super. C'est un radar qui balaye. Alors regardez bien. Alors moi vous me commencez. Je commence tout de suite à jouer. Je fais pas de marcus. Je connais. Donc c'est un radar à balayage. Ce qui fait qu'on n'a pas toujours l'adversaire en face dans le radar. De temps en temps il faut être prudent pour voir où il peut arriver. Alors là j'ai rampé au sous-sol. Parce que je sais que c'est bourré de bonus là dedans. Donc voilà je vais récupérer au sous-sol le maximum de bonus. J'ai des mines à télécommande. Mais le truc c'est que là par exemple... Tu me vois plus sur le radar normalement. Pas du tout. Et c'est ton bien je suis dans ton dos. Mais oui mais alors pourquoi je te vois jamais ? Tu me vois pas parce que je suis au sous-sol. Ah te vois là. Mais moi aussi je suis au sous-sol. Ah maintenant tu devrais me voir. Là je te vois moi sur mon radar. Donc quand on est au même niveau on disparaît du radar. Ça aussi c'est pas mal. Ça permet de tendre des embuscades. Quand on joue à 4 c'est vachement bien. Et au fait il faut qu'on montre que c'est pas jouable. Ah oui c'est vrai. Alors on va montrer ça tout de suite. Mais pourquoi je te rate ? Attends. Ça va pas. Excusez-moi. Tu veux venir avec moi après mon plateforme ? Attends on va discuter parce que d'abord je vais te tuer. Alors regarde sur le fameux radar. Attends. Par exemple il y a un truc voilà. Ne bouge pas. Est-ce que je peux me regarder pour qu'on me voit ? J'y suis là en face de toi. Voilà si je me mets à tourner. Attends mais j'arrive même pas à te regarder tellement c'est dur. Moi je te vois tiens bah fais la démonstration. Regardez. Regardez bien. C'est la fourmi en haut. Pousse ta tête. Oui je pousse ma tête. Et là je ne fais que tourner. Et pourtant vous avez vu. Attendez je suis même sombé tellement je ne fais que tourner. Je t'ai perdu. La démonstration est pas très grande. Si si c'est super. Mais c'est pour dire c'est très difficile de faire tourner le personnage sur lui-même comme je suis en train de faire là. Il faut en fait maintenir la visée. Ah mais si regarde. Il fait des cercles. Et j'ai l'air débile. Bah oui en plus. Et puis surtout quand on est sur une plateforme on risque de tomber avec ce genre d'ânerie. Donc voilà c'est un petit défaut de jouabilité. Il y en a d'autres les caméras ne se pressent pas toujours très bien etc. Mais c'est surmontable. Franchement moi j'ai joué au bout d'un moment on s'y habitue. Au bout de deux ans c'est bon. Au bout de deux ans on y arrive. Et puis quand on joue avec des potes si on joue tous. Et qu'on n'est pas nerveux c'est bon. Voilà mais ça vient ça vient honnêtement. Ah je suis raccroché juste par une main. Ah ça y est là je me sens là. Attends où est-ce que t'es ? Je suis là je suis le gars qui te jette des grenades. Tu me reconnais très facilement. Mais toi t'as des grenades et moi j'en ai pas. Bah il faut les ramasser un peu plus tard. Et c'est dit t'as encore disparu du radar. Mais en fait quand on n'est pas au même niveau on se voit pas en fait. Moi je trouve que c'est pas mal parce que comme ça on... Non mais c'était ça la blague en fait. Moi aussi je peux faire des trucs bizarres là. T'as de l'électricité toi aussi ? Oui oui. Ah t'aimerais bien savoir et j'en ai plus que toi. Là on a choisi un niveau très sympa parce que comme il y avait... Et on ne meurt jamais aussi. Enfin on n'a pas le truc à duire. C'est incroyable. Là par exemple je suis en embuscade derrière mon petit tas de sable. Sauf que ça ne marche pas avec moi. Je vois. Enfin le problème c'est que comme je suis extrêmement mauvais. Tiens. Ah t'as eu mal là. Alors l'idée de ce jeu c'est qu'il ne faut pas jouer bourrin en fait. Il faut être vraiment très fin pour commencer à l'apprécier. C'est à dire bien se mettre à plat ventre derrière les obstacles etc. Profiter des... Comment l'appeler ça ? Des... Mais non mais t'es juste devant moi. Je ne veux pas rien faire. Des tranchées. Oui des tranchées pour grimper. On peut se lever et puis sortir et tout ça. Et se cacher et surprendre l'adversaire. Et je t'ai tué là. T'es mort. Non non. Je t'ai tué. Ah oui. Donc dans le jeu on ne meurt jamais. C'est ça qui est incroyable. Si si tu vas voir. Ah bah voilà. Et je le prouve. Merci. Merci. C'est sympa en plus. Oui ça c'est normal. Donc là on a choisi un niveau qui est un peu avec des tranchées. Mais il y en a plein d'autres avec des caisses sur lesquelles on peut grimper etc. Donc vraiment c'est assez varié. Il y a plein de niveaux. Mais alors moi j'ai une question Marcos. Alors est-ce que c'est ce mode là qui est indispensable ou c'est quand même plus un jeu qui est fait pour être joué tout seul ? Écoute moi franchement je trouve que les deux se valent. Moi j'ai joué tout seul je trouvais que c'était très bien. A part la jouabilité qui m'énerve un peu par moment. Et puis à deux on s'est vraiment marré. Moi j'ai fait avec un pote on a joué deux trois heures. Ah tiens 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 tiens. Ça a été super. Donc voilà. Mais là c'est vrai que tous les deux on ne s'est pas beaucoup entraîné avant. Oui bah ça va. Surtout toi. Donc je comprends que ce soit un peu le début et que ce soit un peu difficile d'accès au début. Oui c'est vrai. Mais encore une fois au bout de deux trois heures. Même avant déjà. Au bout de un quart d'heure ça y est. Au bout de deux jours. Sans manger. Et là tu t'en es pris une pleine coureur et tu ne meurs pas donc. Ah tu sautes ? Non mais je saute mais regarde. Évidemment tu jettes tes trucs n'importe où. Et ça c'est n'importe où ça peut-être ? Tiens je ne suis toujours pas mort. On aurait dû garder nos flingues en fait. Mais non regarde. C'est tout ça parce que tu perds. Elles ne sont pas terribles les armes moyennes. Je préférerais les grosses explosions. Il y a des trucs avec du gaz. Il y a des trucs nucléaires. C'est assez monstrueux. Comme tu as mal là quand même. Il y a les fameuses bouillabombes. Ah oui les bouillabombes. Il aime les bouillabombes. Moi j'aime bien les bouillabombes. Moi je ne suis pas fan parce que je meurs avec les bouillabombes. Tu ne veux pas qu'on m'emprunte là ? Qu'on change un peu là ? Si tu veux. Allez tiens allons chercher. Franchement je te trouve mal honnête parce que tu étais mal parti là. Arrête de bouger. J'arrête de bouger mais c'est parce que je suis nerveux. Oui voilà. Je peux la valette. Et on va faire la même chose mais avec des armes lourdes. Il y a différents types de jeux aussi. Tu forestu j'aime beaucoup le nom du jeu. Pardon je vais refaire le genre. Le gars sérieux concentré. Allez on est parti. Oh non on va changer de niveau. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon c'est le niveau préféré de Marcus. C'est le seul où il arrive à bouger son personnage. En fait c'est peut-être pour ça aussi. En tout cas je l'aime bien. Je l'aime bien à ce niveau. C'est vrai qu'il est super drôle et super sympa à deux. Enfin peut-être pas avec Pili. En fait c'est terrible parce que comme tu sais tous les level 1 amateurs qu'on a reçu ils n'arrêtent pas de te vanner. Alors du coup je n'arrête pas de te vanner. Oui c'est vrai. C'est une mauvaise habitude. Alors vous avez le droit. Puis c'est de bonne guerre. Donc je n'en veux à personne. Où est-ce que t'es ? Oula. Ah regarde c'est quand même mieux avec ça non ? Ouais ouais c'est quand même mieux. Là ça va mourir. Ouais ça va mourir. Ça va mourir. Et je te rate. Hé t'es où ? Je suis derrière toi planqué dans le sable et je vais te balancer une grenade parce que je te vois au loin regarde. Ah t'es là-bas. Ah bah oui je suis carrément. Alors on pourrait jouer la garde tranchée et rester chacun dans une franchise. Mais non parce que moi je préfère attaquer. Toi tu préfères quand c'est physique. Je ne suis pas planqué comme Marcus. Parce que Marcus il a peur. Non non j'ai pas peur aujourd'hui. J'ai peur de personne. Où est-ce que t'es ? Je suis là et je vais essayer de te lancer une petite grenade. Si j'arrive à te retrouver. Parce que là je ne vais pas regarder mon radar je ne te vois pas. Parce que je suis au sous-sol mais moi je te vois. C'est des petites subtilités du jeu en fait. Oui oui mais alors du coup il ne se passe rien là. Il ne se passe rien. Bon bah écoute. Notre réalisateur nous dit au revoir. Au revoir. Il faut qu'on s'arrête. Ils sont là. Ils sont là. Pardon. Au revoir. Bon en tout cas voilà c'est Jet Force Diminis. C'est pas mal à part ce défaut de jouabilité. Oui qui est quand même un sacré défaut. Mais il paraît que c'est surmontable c'est Marcus qui le dit. Donc allez on n'a plus le temps donc. Au revoir. Au revoir. A bientôt pour un prochain élevé. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501